Après les élections législatives dernières où ils ont milité dans le bloc républicain, les conseillers communaux de Boïcon, Sylvestre Addoimbo et Norbert Guedesoumen sont descendus sur le terrain en cette veille du nouvel an. Il s'agit pour eux d'une tournée d'informations et de formalisation de leur adhésion au bloc républicain. La première étape de la tournée fut Passagon. J'ai profité de cette occasion pour leur faire un point exhaustif et pour profiter aussi pour leur annoncer que désormais je suis encore candidat et que je suis candidat au bloc républicain. Pas parce que je veux réussir mais parce que je suis désormais militant actif de ce parti. J'ai formalisé mon adhésion et toutes les instances du parti savent aujourd'hui que Sylvestre Addoimbo, le conseil communal, est désormais membre à part entière du bloc républicain. Ça fait du renfort pour nous, membres fondateurs du bloc républicain. Et voilà ma présence, c'est qui suffit ma présence ici aujourd'hui à ses côtés, donc pour l'encourager et parler à la population de Passagon et à toute la population de Boïcon pour dire que le moment est venu pour qu'ensemble et par le travail du bloc républicain nous parvenions à libérer notre ville. Pour que de nouveaux jours, un lendemain meilleur en matière de gouvernance foncière, gouvernance économique, gouvernance financière et tout ceci pour le développement de la ville véritablement s'amorce. Après cette étape, Cap-sur-Agbangon. Ici, c'est le conseil norwegais des Oumens qui est attendu avec ses pairs. Le message est le même. C'est vrai que depuis un an, nous avons fait les élections législatives, tous ils nous ont vus avec le bloc républicain. Mais de façon solennelle, nous ne l'avions pas fait avant de commencer par parler du bloc républicain. Aujourd'hui, je suis un conseiller de l'arrondissement 1 de Boïcon et j'ai une base. J'ai voulu donner de façon claire ma position à la population, à cette population. À travers cette sortie, ces conseillers membres fondateurs du bloc républicain ont dévoilé officiellement aux militants leur bon politique afin qu'ils sachent quoi faire pour les communales prochaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !